Avec le retour du printemps, on ressort aussi les vélos. Ce sont les nouvelles stars du Bicume. Écoutez bien, les ventes ont augmenté de 7% l'an dernier pour les loisirs. Mais pas seulement, de plus en plus de Français changent leur mode de transport en alliant sport et écologie. Et puis dans les zones plus vallonnées, on peut toujours se tourner vers un modèle électrique pour moins souffrir et moins transpirer. Arnaud Ursule avec notre bureau Allian. Il ne jure plus que par son vélo. Chaque matin, Nicolas Depalmar se rend au travail à la force des mollets. Entre son domicile de Villemomble en Seine-Saint-Denis jusqu'à Paris, 20 kilomètres de plaisir. Parce que c'est un moyen de liberté important, parce que ça permet d'arriver à l'heure. Et surtout, ça permet de faire du sport de manière urbaine sans aucun problème. Quand on est très occupé, ça permet de rouler et de se dépenser. En plein Paris, le trajet n'est pas forcément de tout repos. Ah oui, c'est un peu dangereux, parce que les voitures, on ne prend pas attention à nous. Il y a des angles morts partout, donc à chaque fois, malheureusement, on n'est pas à la vitesse des voitures. Et on n'a pas de reprise. Ce jour-là, Nicolas Depalmar a gagné 40 minutes par rapport au même trajet en voiture. Et grâce à son vélo pliable, aucun souci de parking. En France, ils sont de plus en plus nombreux à préférer la petite reine, idéale aussi pour garder la forme. Merci.